allez il est 10 comment une comment devenir chef d'entreprise grâce à tchat gpt encore une fois alors du coup j'ai fait l'article avec tchat gpt non pas parce que je suis une grosse féniale je lui ai dit faire un article nanana voilà ce que je vois là je suis dit voilà ce que tu veux que je mette dans l'article nanana je vous laisse lire pour ceux qui veulent ça s'ils voulaient pas trop m'écouter mais alors tchat gpt il ya plusieurs choses 1 il ya eu apparemment une grosse baisse d'activité sur tchat gpt ce qui est complètement normal puisque tout le monde s'est ruer là dessus pour pour la blague parce que c'était gratuit et puis beaucoup se sont rendus compte que ça ne leur servait à rien à part chatter avec tchat gpt bien des conversations ou lui poser des questions ça ne leur servait du coup à rien puisque encore une fois de chat gpt est un outil c'est certainement qu'on vendu comme une intelligence artificielle mais c'est une note un outil data via face à une intelligence officielle qu'on doit utiliser comme un outil si vous l'utilisez pour chatter et faire des blagues ça n'a aucun intérêt puisque bing le fait très bien barbe le fait également avec google si vous posez des questions un peu poussé je vois que même moi des fois vu que tchat gpt n'est plus connecté au web puisque ça a tout merdé leur truc là ça déverrouille les trucs que ça devait pas eh ben beaucoup sont libres à moi le premier je demande des fois à bing si je veux des trucs un peu récents et après avec bing j'ai un texte plus complexe peut faire retravailler que tchat gpt voilà ensuite apparemment ce que j'ai vu c'est que beaucoup disent apparemment il ya des problèmes de ressources et que tchat gpt 4 consomme énormément de ressources qu'il faut plein de cartes graphiques et tout c'est digne du minage de la bonne époque et et que ça trop de ressources et que ça leur coûte un pognon et que apparemment pendant un moment ils avaient baissé tout le monde en 3.5 ou 3.5 plus toi dire que tu payais pour du 4 et en fait tu avais trop besoin de plus la même chose que les mecs avaient gratuit et ça c'est ses buts dans la pertinence de la pertinence de mes réponses et beaucoup de fois à script équivalent mais réponse était complètement à côté il partait dans un délire prenait l'historique dit ignorer machin à l'avoir prenez sur l'ancien il mixait des liens et tout fin un petit peu de la merdasse alors après tu mets régénéré tu te rends compte que là après la réponse est bonne au bout du deuxième coup mais je vous rappelle que tchat gpt 4 est limité à 25 requêtes toutes les trois heures et forcément si au lieu tu dis oui le 25 j'ai de la marge oui mais si à chaque fois il faut lui demander deux fois ça fait plus que 12 et demi et 12 et demi ça va quand même plutôt vite à moi ça m'est arrivé des fois comme ça de me retrouver un peu carotte en disant vous n'avez plus voulu pour passer en 3.5 heures du coup tu fais autre chose tu pars tout après tu fais autre chose permet de faire une petite pause mais mais voilà donc comment en fait par exemple moi dans ma vie quotidienne de mythomane je j'utilise tous les jours dans ma petite entreprise petite et moyenne dans petite petite et pas moyenne petite toute seule à toute seule et moi même comment j'utilise tchat gpt pour s'appuyer au travail j'ai dit faire l'article où je pourrais lire dans mon live devient entrepreneur je lui donne mes tâches alors j'explique bonjour à tous il me fait un script je parle vraiment ce que j'ai demandé mais voilà comment j'ai révolutionné ma façon comment j'ai révolutionné c'est le texte de mytho c'est lui qui a dit j'ai pas demandé tout ça j'ai dit voilà ce que je fais comment moi je t'utilise tous les jours fais moi un texte il est parti dans le truc j'ai découvert révolutionner ma façon de travailler grâce à l'intelligence artificielle le tchat gpt d'openai j'ai découvert cette technologie peut devenir un véritable partenaire dans ma gestion quotidienne d'entreprise permettez moi de partager avec vous certaines tâches que j'ai confié à mon assistant personnel virtuel tchat gpt et comme je vous dis en fait c'est vraiment le truc d'un chef d'entreprise ça veut dire que le matin je planifie des choses à faire j'ai mes codes promo j'ai mes articles j'ai les vidéos review aujourd'hui je fais les vidéos en plus en anglais et donc du coup pour tout ça j'ai fait mes prompts en fait pour le dire là tu dois me faire ça comme en fait je donnais un employé un employé je dirais voilà mais fais moi les codes promo alors c'est cela aujourd'hui tu mets les codes promo tu me fais un article comme d'habitude nanana voilà et les articles voilà les communiqués de presse de la journée voilà les news avec ça fait moi un article communiqué de presse c'est un peu comme si je demande tous les matins je fais ma petite réunion tu perds roi et puis disait oui toi tu fais ça tu fais ça avec ça et ben là à peu près pareil alors j'ai l'article code promo alors du coup je fais les codes promo maintenant je fais un je trouve un code promo soit sur amazon que dans la partie affiliation ou dans l'exprès j'ai trouvé un peu un produit qui me plaît bien je crois qu'aujourd'hui c'était la tirelire au pikachu puisque on connaît tous le chat qui sort la main mais un pikachu qui sort la baguette on n'avait pas donc je dis maintenant je fais l'article sur jt geek mais sur skyphone aussi et donc du coup une fois des articles différents parce que sinon il ya du duplicate content et il y aura si je mettais deux fois le même article il y en a un qui serait mis en avant sur google et l'autre qui serait quasiment blacklist parce que c'est le même que l'autre donc duplicate content est pénalisé par google j'ai dit chaque fois que j'ai un article code promo à rédiger je fournis simplement chapeller les informations essentielles donc pour moi c'est le titre la description de l'article le prix avec la promo et le lien où il peut l'acheter et avec ça je lui dis tu me fais un article projeté un article et ainsi projeté geek et sur skyphone il s'occupe de tout des titres et descriptions en passant par les hashtags et les mots clés puisque dans wordpress tu as également un onglet étiquette qui est un peu l'anglais mots clés je dis fais moi 10 10 mots clés séparés par des virgules et du coup il les fait j'ai plus qu'à les copier coller article avec les voitures électriques et script youtube podcast alors qu'une fois les articles et communiqués de presse avez compris avec jt geek soit l'air soit par email soit en délu on lit des news ailleurs et tout donc du coup on prend où on met les femmes où je regroupe plusieurs articles pour plusieurs articles du voilà avec ça fait moi un article sur cette news là il le fait également pour les voitures électriques où je l'utilise par exemple je dis voilà fait moi un article sur ces voitures écrit donc souvent la place assez d'articant chinois et tout donc je vois là que moi un article un article et après en fonction de ça je dis également fait moi un script pour un petit podcast et youtube ou une version youtube pour ma chaîne jt geek le blog il fait ça et après je dis pour tout ça type description mots clés tout ça tout ça voilà également je souhaite électrique je lui donne mon script vidéo youtube et il transforme en article en informatique pour jt geek donc je donne l'article et de quoi il fait un script c'est plutôt comme ça que j'avais demandé mais si tu ne donnes pas exactement ce que tu veux tu donnes pas les informations il va un peu en freestyle et des fois on est un peu à côté des articles à partir de mes scripts alors en fait pas quand je fais mes vidéos par exemple l'eau qui telle de demain je fais mon script moi sur papier je vois là moi j'ai parlé de ça 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 ensuite je le donne un chat du pt je dis avec ça fais moi mes articles pour jt geek et fais moi également à l'article pour le guide point tv qui vont illustrer cette vidéo donc c'est tout ce que j'ai parlé avec les plus les moins et tout en fait simplement et je recopie ça c'est l'étape au caisson vidéo mon truc voilà une fois de 21 voilà mon script c'est ça voilà pour moi donc chaque chose là c'est ce qui est important dont je vais parler je fais mes plans après et après je fais moi moi ça c'est pour moi jlg review et pour le reste donc du coup je lui donne tout ça je recopie tout ça sur l'informatique sur l'ordinateur et je lui donne tout ça et là il génère des articles en reprenant du coup mon script et les informations que j'ai dit les plus les moins les choses comme ça ensuite la germans je m'en sers aussi un petit peu je lui dis bah écoute avec ça tu vas me faire aussi un script en anglais que je fais lire par l'ia sur ma chaîne bg english donc là il fait il reprend tout mais mes plans c'est comme ça bon au montage et tous les plans qui correspondent qui reprend ça et que moi inscrite en anglais maximum 4500 mots parce que ça part vite les mots chez il est l'event là il fait mon script j'ai dit et fais moi un petit script short en français et en anglais il fait mes scripts short à travers comme ça il ya l'anglais je fais dire on y a et le français donc je le dis moi même ça coûte rien et moi qui parle ça dure moins dix minutes normal et avec ça j'ai dit pour tout ça pour tous les vidéos j'ai vidéo je dis que le blog pour la vidéo en anglais le short en anglais tu fais titre description mots clés et hashtag et trois hashtag et il fait tout tout seul et en fait du coup on se rend compte que pour une vidéo généralement ou pour un travail équivalent ça aujourd'hui toutes ces tâches là on est capable de les faire chaque tâche pour même pas moins d'une heure toi pour faire même tous les articles pour faire quatre ou cinq articles sur jd guide en prenant les codes promo les news des communiqués de presse et éventuellement j'ai prévu des petits tutos comme ça pour faire un peu de référencement tu apprends pas énormément ça prend du temps à lui expliquer ce qu'on veut mais après il fait un article de 400 mots optimisé et ceo c'est pas mal voilà donc trouver des sources et faire des tâches après l'équipe en résumé je trouve les sources et demande à tient du pt de faire les tâches c'est un véritable travail d'équipe avec il ya qui m'a permis de gagner du temps et d'optimiser mais personne alors si vous cherchez à devenir chef d'entreprise je vous commande vivement d'exploiter mais voilà encore une fois il faut vraiment le prendre est-ce que il ya va remplacer ce cas est net tout je pense que pour l'instant on n'en est pas encore là on en est encore très très loin et je pense que beaucoup ont fait l'amalgame en disant n'ont pas compris que c'était un outil et qu'il fallait l'exploiter comme ça pour simplifier votre travail vos tâches ou pour faire plus de choses par exemple aujourd'hui j'ai fait mon script pour le live l'article sur gt guine sur le guide.tv il est fait que j'ai pété j'y vois là mon script un âge est un prompt qui est tout près j'ai fait moi des articles maintenant fait moi rêver et c'est là en fait où on voit que là il est fort il est fort il est très fort il fait tout bien et puis pas de faute en plus bien il fait du texte il fait le truc un peu long et tout et c'est là en fait qu'il faut dire voilà quels sont les outils qui sont à ma disposition et comment je peux utiliser soit pour gagner du temps soit pour étendre mon business ou éventuellement lancer un business après ça sera à vous de voir